Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne. Je vais vous demander deux trois petites choses. Premièrement, le pouce en l'air, ensuite abonnez-vous et activez les notifications, mais surtout partagez ces vidéos en envoyant un post avec un lien vers la vidéo sur les réseaux sociaux où vous êtes présents. Vous faites une publication sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, sur TikTok, Twitch et tous ceux que je suis en train d'oublier. Alors cette semaine, nous allons voir ensemble comment réaliser un effet d'ajout d'or partiel sur certains éléments du visage et puis éventuellement des ongles comme c'est le cas ici, chose que nous allons pouvoir faire sur un visage de type caucasien mais également sur une personne de couleur. Il faut d'ailleurs constater que si les personnes de couleur sont très bien éclairées, eh bien on va obtenir des modelés du visage qui vont être beaucoup plus intéressants. Nous allons faire cela de façon extrêmement simple et nous allons détourner à notre profit une fonctionnalité des Neural Filters. Alors pas besoin pour ce tuto d'être un professionnel de Photoshop, vous allez voir qu'en deux trois manipulations nous aurons réglé notre problème. Alors mettons-nous au travail dès à présent. Nous avons ouvert notre image qui n'est pas en noir et blanc. Nous allons donc transformer cet arrière-plan en objet dynamique, convertir en objet dynamique avec un petit clic droit. Une fois que nous avons notre objet dynamique, nous allons tout de suite, avec le menu filtres, chercher les Neural Filters. Dans les Neural Filters, il y a un certain nombre de filtres qui peuvent être détournés, par exemple le filtre de transfert de couleurs qui est en bêta. Nous allons donc activer ce filtre de transfert de couleurs et nous allons aller chercher une image de référence pour appliquer une couleur sur cette personne. Alors nous allons cliquer sur personnaliser et nous allons sélectionner sur notre ordinateur une image d'or. J'ai des lingots, j'ai des boules de Noël et puis j'ai une texture. Alors je peux travailler avec l'un ou avec l'autre, notamment les boules de Noël qui peuvent être intéressantes. Je vais donc utiliser cette image. Alors ce que l'on va faire ensuite, c'est de voir ce que cela donne avec une autre image et par exemple m'intéresser à la texture. Le résultat, vous le voyez, est différent. On peut affiner ce résultat en augmentant par exemple la saturation, en réduisant légèrement la luminosité. Une fois qu'on a fait cela, il va falloir faire attention à la sortie. Nous allons demander un nouveau calque masqué. Nous allons faire OK et vous verrez que nous n'aurons pas touché à notre calque de base, mais nous avons maintenant un nouveau calque masqué. Nous pouvons donc travailler sur notre calque de base pour le passer en noir et blanc, indépendamment de celui-ci. Nous allons donc, en activant ce calque 0, demander un réglage qui va être tout simplement un réglage en noir et blanc, qui est un réglage dynamique que nous pourrons donc ensuite affiner à tout moment. Nous pourrions nous contenter en masquant ici notre calque, d'appliquer tout de suite notre effet, mais il serait plus intéressant de l'appliquer sur un élément en couleur. Nous allons donc prendre notre calque 0 et nous allons faire un clic droit et demander un nouvel objet dynamique par copier. C'est un objet dynamique qui ne sera pas dépendant du premier et nous allons placer cet objet dynamique devant notre noir et blanc. Nous avons donc maintenant ici deux calques. Nous allons les sélectionner et nous allons créer un groupe d'après ces calques. Nous allons masquer ce groupe. Nous allons donc cliquer pour créer tout simplement un masque et puis avec la touche option flèche arrière, nous allons masquer totalement. Ensuite, avec le pinceau blanc, réglé de manière assez fine, avec une opacité à 60-70% et un flux également à 60-70%, pouvoir aller peindre là où nous voulons faire apparaître l'effet or. Il ne va pas falloir hésiter à zoomer et puis à régler notre outil avec les touches contrôle option et puis en tirant de gauche à droite pour augmenter le diamètre et vers le haut et vers le bas pour augmenter la dureté. Et nous allons peindre là où nous voulons faire apparaître l'or. Alors je vous épargne le travail complet. Lorsque vous avez débordé, vous inversez les couleurs et vous repeignez toujours sur votre masque en noir. Et nous allons bien entendu pouvoir le faire ensuite sur les différents éléments à colorier. En ce qui concerne la bouche qui est toujours un peu délicate parce qu'il y a des limites qui ne sont pas forcément évidentes, mon conseil est de travailler avec l'outil de sélection rapide sur la bouche. Alors vous pouvez le faire directement sur votre image. Ce que je vous conseille également, c'est ensuite de modifier la sélection avec le menu sélection modifié en lui donnant un léger contour progressif. Donc vous pouvez la contracter par exemple de 2 pixels et puis vous allez lui donner un contour progressif de 1 pixel. Et là vous allez pouvoir maintenant sur votre masque remplir cela avec du blanc. Et vous voyez que nous avons appliqué notre couleur. Alors vous allez me dire cette couleur est assez moche actuellement. Tout simplement parce que nous n'avons pas appliqué de mode de fusion. Nous allons nous intéresser aux modes de fusion qui vont être des modes de fusion d'incrustation et qui peuvent varier avec des lumières qui peuvent être tamisées, crues, vives, etc. Incrustation étant bien entendu le meilleur. Et vous pouvez jouer également sur l'opacité de votre effet. Alors bien entendu j'ai travaillé un peu comme un cochon parce que j'ai voulu aller vite. Nous avons ici le résultat final et vous voyez qu'on a été beaucoup plus précis. En ce qui concerne les différents effets, vous pouvez travailler en lumière linéaire ici avec une opacité à 50% et puis j'ai rajouté un autre effet qui est un effet couleur entre ce calque et puis celui-ci. Celui-là étant normal. Donc on va pouvoir combiner les effets. On peut également en retravaillant sur le masque avec les pinceaux noir et blanc affiner notre travail. Pour ce qui est du titre, ici j'ai simplement cherché un titre avec une couleur jaune et puis j'ai travaillé en mode incrustation. Sur l'autre travail, il a fallu placer le titre derrière. Donc le titre est devant et j'ai simplement récupéré sur ce calque le personnage et puis ensuite sur le calque de texte, j'ai créé un masque basé sur ce personnage. Notez que nous avons ensuite le choix d'appliquer notre effet directement ou avec une couleur. Si je supprime la partie couleur, vous voyez que l'effet est légèrement différent. N'oubliez pas que vous commencez à travailler à partir d'un calque qui est un objet dynamique. Cet objet dynamique, vous allez lui appliquer un effet. Alors vous masquez ou non et puis ensuite, vous allez dupliquer votre objet dynamique de façon à appliquer votre effet sur la couleur. L'objet dynamique initial est en noir et blanc. Les effets sont à l'intérieur d'un groupe et vous allez pouvoir masquer ce groupe. Vous voyez donc que c'est extrêmement rapide. Alors entraînez-vous et puis une fois que vous aurez compris ce système, vous allez pouvoir l'appliquer à plein d'autres effets de votre choix. J'espère que cela vous a intéressé et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.